Si à Zurich, en Suisse, au siège de la FIFA, la Fédération Internationale de Football Association, l'on est d'accord que sur le continent africain, la tête du classement des meilleures nations du monde en matière de football est détenue de mai de maître par les lions de la Teranga du Sénégal, qui se maintiennent en 20e position mondiale. Les pays comme la Tunisie, le Nigeria, l'Algérie et le Maroc sont ceux qui viennent s'ajouter aux leaders pour former le top 5 en Afrique. Et pour l'équipe du Gabon, qui était encore le 24 octobre 2019 à la 87e place, elle vient de voir l'instance fêtière du football mondial lui octroyer 4 places de plus. Puis aux étalons du Burkina Faso et au lion de la classe du Maroc, les 10 et 15 octobre de la même année, en match amical et respectivement au stade municipal de Saint-le-la-Forêt en région parisienne et au grand stade de Tongé avec la victoire des Gabonais, d'abord un but à zéro, ensuite 3 buts à 2, tout comme lors des éliminatoires de la Cannes 2021 face au palancasse négrasse de l'Angola, au stade de Franceville le 17 novembre 2019 avec les buts d'Aram Bupenza et de Denis Buanga qui avaient permis au Gabon de l'emporter 2 buts à 1, ou encore lors de ce match au stade des martyrs de la Pentecôte à Kinshasa qui avaient vu les joueurs de Patrice Neveu contraindre au nul, 0 à 0, les Léopards de la République démocratique du Congo dirigés par Christian Nsenghi-Biambé. En commençant par cette double confrontation le 26 et le 30 mars prochains face à la Gambie, puis ce match contre les Léopards de la RDC avant d'aller affronter pour la dernière tranche de ces éliminatoires les palancasses négrasses de l'Angola pour enfin se qualifier et retrouver la phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations après cette de 2017.